En 2024, et nous devons dire trop c'est trop, nous devons nous prendre en charge. C'est possible que Kisangani devienne une ville de transformation agricole. A la fin de son meeting, le docteur Denis Mukwege a accordé la parole au public qui lui a exposé les différents défis à la province de la Tchopo en général. Après cette communion avec le public, le candidat numéro 15 s'est dirigé au cimetière de la guerre de 6 jours qui a servi en 2000 entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Sur ce lieu, il s'est incliné sur la tombe des victimes en rappelant son combat sur la mise en oeuvre des recommandations du rapport Mapping. D'ici quelques jours sera la fin de la campagne électorale. La CENI se prépare déjà pour le grand rendez-vous du 20 décembre prochain. Elle vient d'acheminer le matériel de vote dans quelques provinces de la République. Des containers de matériel qui seront utilisés le 20 décembre prochain pour les scrutins combinés ont été acheminés dans les Okatanga et autres provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vendredi 8 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit de matériels qui seront placés dans les bureaux de vote provenant de Séoul selon les services de la communication électorale nationale indépendante. A l'aéroport international d'Egoma, ces matériels ont été placés dans des cargos et d'autres acheminés à partir du port. La CENI est déterminée à tenir son chronogramme au regard de ce déploiement qui s'accélère. Sachez aussi que la radio-télévision nationale congolaise vient d'être dotée de deux cartes de reportages. L'un contient 12 caméras et l'autre contient des groupes électrogènes. Ces engins sont encore à Matadi, dans la province du Congo central. Parlons sécurité pour vous signaler que le deuxième contingent de la force de l'EAC a quitté Goma hier. Il s'agit du contingent soudanais après celui du Kenya. Les militaires du Sud-Soudan engagés dans la force régionale de l'Afrique de l'Est ont quitté les sols congolais. Ce vendredi 8 décembre 2023, le départ de près de 280 hommes a été supervisé à l'aéroport de Goma par le général Emmanuel Caputa, commandant adjoint des forces de l'EAC à côté de ses collaborateurs. Avant de prendre place à bord de l'avion affrété, ils ont effectué un REI dans la joie de clôturer une mission. Ces militaires ont salué les commandements de l'EAC en montant à bord de l'avion. Certains habitants de Goma se réjouissent de ce départ tout en plaçant confiance aux forces de la République démocratique du Congo. C'est un acte qui nous réjouit, nous, en tant que population goma-tracienne. Parce qu'il y a longtemps, on crie, il y a aussi des médias partout pour le départ de cette force qui est inutile d'abord pour nous, de rétablir la paix ici chez nous. Donc, nous, en tant que population en général, on est satisfait du départ des contingents sud-soudanais, même kenyans, même ougandais. On a confiance en notre armée, l'IFRDC. On a dit que c'est à cause de sept mêmes forces qui étaient venues, elles sont déjà rétablis la paix. Or, ils nous ont trahis par leur coalition avec les rebelles M23. Nous demandons à notre gouvernement de rétablir la paix comme ils ont cette responsabilité constitutionnelle de défendre l'intégrité du territoire national. Et donc, nous mettons notre confiance seulement à nos efforts d'essai. Et nous avons confiance que parmi les efforts d'essai, il y a des patriotes qui peuvent défendre la patrie sans une coalition ou partenariat militaire quelconque. Dans son communiqué du 8 décembre 2023, l'EAC confirme la sortie des troupes invitées jusqu'au 7 janvier 2024. Ces militaires de l'armée du sud-soudan étaient déployés dans les territoires des Routchourou durant les mandats non renouvelés par la République démocratique du Congo de l'EAC. La République démocratique du Congo a cru aux idéaux de la justice et paix portée par la Cour pénale internationale. Rose Moutombo, ministre d'État de la Justice, l'a signifié du haut de la tribune de la 22e session de l'Assemblée des États tenue à New York. La République démocratique du Congo, par le trichement de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris part à la 22e session de l'Assemblée des États, partie au statut de Rome tenue à New York aux États-Unis. Dans son intervention à ses travaux, Rose Moutombo-Kiesse a signifié aux participants qu'il a hors d'essai et parmi les États, partie qui ont cru aux idéaux de la justice et de la paix portée par la Cour pénale internationale. Pour démontrer son attachement aux valeurs de la justice et sa détermination à lutter contre l'impunité des auteurs de crimes graves, la République démocratique du Congo s'était distinguée par l'adoption de lois qui ont modifié certaines dispositions de son droit pénal et judiciaire afin de le mettre en adéquation avec le statut de Rome. Particulièrement en ce qui concerne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre pour lesquels désormais les juridictions militaires appliquent directement les dix statuts. La tribune de la 22e session de parti a été une opportunité pour le patron de la justice congolaise de lancer un appel à la communauté internationale de mettre un terme à l'agression de la RDC victime dans sa partie est. La partie est de la République démocratique du Congo est en croix à des violations graves et systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les conséquences dramatiques sur le plan humanitaire du mouvement terroriste dénommé M23 dictées par la nécessité de mettre fin à l'impunité de ces crimes, la République démocratique du Congo a diligenté au cours du mois de mai 2023 une plainte à la Cour pénale internationale contre les auteurs de ces crimes parmi lesquels se trouvent les officiers et militaires rwandais. La ministre de la Justice est partie des Etats-Unis avec la conviction que son message a été capté. Dans l'entretemps, la RDC offre sa disponibilité à coopérer étroitement avec la CPI pour faire triompher la justice. Restons dans le secteur de la justice pour vous signaler cet atelier sur le management des institutions judiciaires et des greffes qui a ouvert ses portes hier à l'intention des premiers présidents des cours d'appel et des greffes. Renforcer les capacités matérielles des premiers présidents des cours d'appel et des greffes dans la gestion des cours, tribunaux et des greffes, c'est l'objectif poursuivi par cet atelier sur le management des institutions judiciaires et des greffes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la justice en cours en République démocratique du Congo. Pour le premier président de la cour de cassation, c'est un objectif noble. Cet atelier est organisé pour vous dire que vous devez vous ressaisir et vous considérer à juste titre que vous êtes de vrais gestionnaires, de vrais managers, non seulement de l'activité judiciaire, mais aussi et surtout de plusieurs autres domaines connexes. Ces travaux qui interviennent à la veille des scrutins est une interpellation sur le rôle que devront jouer les premiers présidents des cours d'appel et les greffiers dans le processus électoral, atténu à insister Dieu donné comme l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président parlait des élections qui arrivent, mais c'est en ce moment-là qu'on peut vivre beaucoup de clientélisme. Comment ces gens-là peuvent respecter le pouvoir judiciaire Si le pouvoir judiciaire se comporte comme un vassal, un grec ou une greffière, ce sont des hommes et des femmes d'État. Ces échanges s'articulent autour des quatre points majeurs, à savoir la gestion du personnel judiciaire, l'organisation et les fonctionnements des juridictions, la gestion du patrimoine des institutions judiciaires ainsi que le budget. L'électrification rurale et péri-rurale en République démocratique du Congo, ce vaste projet du gouvernement, a été au cœur des échanges hier aux travaux de la COP28 à travers le fonds Mwinda. Eh bien, ces travaux ont eu lieu à Dubaï. Le taux d'électrification dans le milieu ruraux en République démocratique du Congo est estimé à 1%. Pour augmenter ces pourcentages, l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques en milieu ruraux et Péru-Urbain compte mobiliser d'ici 2025 750 millions de dollars américains. Ces fonds vont servir à financer environ 200 projets de dessert en électricité à travers le pays. Un programme ambitieux présenté à la COP28 par le directeur général adjoint de l'ACER. Nous avons en tout cas un portage politique appuyé par le chef de l'État pour pouvoir construire des centrales solaires hydroélectriques dans les zones rurales et péri-urbaines et surtout aussi stimuler le secteur privé en ramenant des investissements, mais en amenant aussi les secteurs privés à s'impliquer dans l'électrification des zones rurales. Et nous, on les appuie aussi avec l'outil que nous avons, que nous apprenons le Fomwinda, qui nous aide alors à subventionner pour les motiver à venir aussi travailler dans les zones rurales et péri-urbaines. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire comment électrifier chaque territoire. Nous avons 145 territoires et chaque territoire est différent l'un de l'autre. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire, pour tel territoire, voici la stratégie de l'électrification, donc sur le plan planification. La deuxième chose, c'est notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons 270 projets matures et 49 sont déjà en cours. D'après Damien Twambilangana, son appel au financement a trouvé du répondant auprès de plusieurs partenaires du secteur privé qui y ont manifesté l'intérêt d'investir dans les énergies renouvelables en RDC, pays solution pour une transition énergétique. On quitte Dubaï pour l'Egypte où s'est tenue la conférence internationale de start-up africains. 200 experts venus de quatre coins de l'Afrique ont pris part à cette rencontre. L'innovation pour le développement du start-up du continent africain. C'est là le thème de la conférence internationale sur les start-up africains qui s'est tenue en Egypte. A cette rencontre internationale qui a connu la participation de près de 200 experts et une centaine de ministres et des décideurs africains, la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petit et Moyen d'entreprise, Désiré Nzinga, Birianze. Cette innovation technologique pour le développement du continent africain vise à donner plus de visibilité aux start-up africains et également permettre aux décideurs africains de s'enquérir de tout ce qui se passe dans les autres pays du continent, de changer d'expérience et de signer des accords de coopération dans ces domaines. Trois jours durant, la réunion des ministres africains en charge de l'innovation et des start-up avait pour finalité de concrétiser les décisions adoptées par les participants à cette réunion de 2023. A la réunion de 2022, il y avait entre autres la création d'un fonds africain de start-up ou encore l'adoption d'une stratégie africaine uniforme, question de réduire la fouille des cerveaux et de cimenter les talents africains. En marge de ces assises de l'édition 2023, il y a eu un salon et les panels qui ont débattu de plusieurs sujets liés aux start-up et de l'innovation dans le secteur de l'énergie, de la santé, de la cybersécurité, de l'éducation, pour ne citer que cela. En marge de cette conférence, il s'est tenu le concours africain dans le domaine de l'intelligentsia pour le développement durable et un concours dans le domaine des cyber-robotiques. Enseignement primaire, secondaire et technique, l'Institut industriel de la commune de Manika, nous sommes là à Coloésie, a reçu un don de 100 bancs de main du bourgoumestre de cette entité. Les élèves de l'Institut industriel de Manika pourront étudier dans de bonnes conditions grâce à l'acquisition de 100 pupitres. C'est un geste posé par un ancien élève de l'école qui est devenu bourgoumestre de la commune de Manika à Coloésie. Thierry Sambomba les a exorctés à la discipline gage de la réussite dans la vie. La première des choses, la discipline. On ne peut pas pronger son avenir si on n'est pas discipliné. On doit être discipliné, être au pied des enseignants pour apprendre. Il faut apprendre. Évidemment, c'est une très grande école. Évidemment, former plusieurs personnes. Et nous avons croisé que vous devez nous imiter et vous devez nous imiter comme des responsables. Dans la discipline, ça fera des mots de grande personnalité. Il a revisité son passé dans cette école en passant par la salle des machines où il a appris du rythme du cinétrage sur la machine tour parallèle. Il a remis symboliquement ses bancs au préfet de l'école avant d'offrir un instrument de travail à un ancien cordonnier qu'il a dû rester aidé à réparer une chaussure. Retour sur la scène politique. Atou Matouboana, autorité morale du parti. Ingheta a lancé sa campagne électorale en Ban Zangungu, son fief électoral. Aux hommes bien nés, la valeur n'entend pas le nombre d'années du temps. Ingheta, c'est le nouveau parti politique dont le fondateur s'appelle Atou Matouboana Koumouki. Un nom, une valeur, un symbole pour son engagement à la défense de la patrie. L'ancien gouverneur du Congo central a su conquérir l'adhésion massive de la population de sa province de par les actions menées en son temps. Cette reconnaissance se matérialise encore davantage pendant cette période de campagne électorale. Qui sont tous ? Première escale spontanée à la cité Ntselé. La population a arrêté net son cortège pour communier avec son leader. Mbanzangungu, son fief électoral. Cet électoral, cet électorat qui avait reclamé, accord et acquis au chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo de faire et revenir Atou Matouboana à la tête de la province du Congo central. Mbanzangungu, c'est encore mobilisé. Quelques jours après, pour réserver un accueil délirant, mieux, un accueil féerique au numéro 1 du parti Ingheta pour le lancement de sa campagne électorale. Le candidat numéro 58 à la députation nationale et 96 à la députation provinciale a exhorté la population de Mbanzangungu à opérer un choix judicieux le 20 décembre 2023. Voter pour lui à la députation nationale et provinciale et à l'élection présidentielle, voter pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Chansons et danse étaient au rendez-vous pour créer une proximité à la fois géographique et psychologique entre le président du parti politique Ingheta Atou Matouboana et son électorat dans cette partie de la province du Congo central. Campagne de proximité, c'est la stratégie adoptée par l'équipe de coordination du candidat numéro 20 dans le district de La Tchangou. Affiches, spots et autres objets de campagne, tous ces détails mis en contribution pour assurer la visibilité des candidats présidents, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. L'équipe de coordination de la campagne du candidat numéro 20 dans le district de La Tchangou ajoute la sensibilisation porte-à-porte. C'est la chargée de la commission des volontaires de la team vente, Chantal Yéle-Moulop, qui a lancé cette campagne de proximité. Question d'atteindre un bon nombre d'électeurs. Dans cette démarche, la team vente de ces coins de la capitale procède à la distribution individuelle des dépliants avec mention numéro 20 et à l'effigie de Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. A cela s'ajoute un bref échange de vive voix sur les acquis du candidat président Tiquet de l'Union Sacrée. Faisant d'une pierre des coups, la team vente a expliqué les biens fondés d'accorder une majorité parlementaire au candidat numéro 20, d'où la nécessité de voter aussi massivement ses collaborateurs candidats à tous les niveaux. Nous avons compris que la stratégie de proximité touche le peuple. En même temps, nous prenons les revendications du peuple et nous leur transmettons le message de l'espoir, le message d'avenir autour de cette dynamique politique qui s'est faite derrière le candidat numéro 20 et le numéro 190. A Tchangu, il y a un ticket gagnant sur le numéro 20, le numéro 190 et le numéro 30 au niveau des provinciaux. Cette campagne de proximité qui débite en Tsele concerne toutes les cinq communes du district de la Tchang. Luison Moulongo et Capella et Mami Tabangoulou ont réalisé ce journal. Joseph Nzembo, José Dimonekene, Émile Zola, Alangalia ont assuré la partie technique en leur don. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le mot d'ordre aujourd'hui, avec ses débuts de campagne, c'est le candidat numéro 20. Tous, votez le candidat numéro 20. Bana Congo, Bana Mboka, candidat Nabiso, Tozanae, Moko, candidat numéro 20. Les amis des États-Unis, du Canada, de la Belgique, la France et l'Afrique du Sud, votez tous pour le candidat numéro 20. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekéry Chilomé. Parce que c'est celui qui vaut la peine, c'est celui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est celui qui porte la renaissance de notre pays. Et nous voulons que tous ensemble nous puissions le porter pour qu'il puisse consolider ce qu'il a déjà commencé avec nous, et que tous ensemble nous puissions l'accompagner dans la réalisation de tout ce que le pays a besoin pour que le bien-être puisse être une réalité pour tous. L'événement de Félix Tshisekéry à la tête de la RDC a eu un impact considérable pour le retour de plusieurs hommes d'affaires au pays. C'est le cas de Didi Kinoani. Son arrivée nous a motivé, nous, de quitter l'Angola et de revenir au pays. Nous pensons que la RDC va déconner. Et c'est quelque chose que nous avons pensé, qu'on ne peut pas le laisser tout seuls à travailler. Et nous invitons que tous les Congolais puissent venir et qu'ensemble nous puissions accompagner notre frère, le fils de ce pays, Félix Antoine Tshisekéry Tshisekéry. Il faut dire qu'avec un nouveau mandat pour Félix Tshisekéry à la magistrature suprême, la création d'emplois et surtout de la classe moyenne est possible note Didi Kinoani. Nous avons développé avec le président de la République, l'entrepreneur. Il voulait bien parler d'un homme pour créer la classe moyenne. Ici, il y a Kinshasa, le gène-monde, il travaille. Alors, il faut trouver des solutions. Nous avons réfléchi ensemble. Le président de la République devrait réfléchir pour que les Congolais puissent aussi créer des entreprises afin de donner du travail au fils du pays. Nous, nous ne sommes pas venus pour être ministre, député ou quoi. Nous sommes là pour sensibiliser sur tout.